Comme vous le savez très probablement, l'explosion de Tchernobyl a provoqué d'énormes dégâts sur notre planète et a affecté la vie de plusieurs milliers de personnes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est le lien très étroit entre cette catastrophe et les stacks, l'équipe de football de la ville de Troyes, en France. Des expériences scientifiques secrètes ? La contamination du monde ? Je vais tout vous expliquer. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl provoqua une explosion qui libère par accident une quantité astronomique d'éléments radioactifs dans l'atmosphère qui va affecter le monde entier. Au même moment, des Français se trouvant à Tchernobyl se sont fait contaminer par ces déchets radioactifs. Ils ont été évacués de toute urgence, mais depuis ce moment précis, plus de nouvelles de nos camarades français. Suite à cet événement, très exactement trois mois plus tard, une structure s'est créée dans un silence bien arrangé. Les stacks, le club de football de la ville de Troyes prend forme. Mais pourquoi aussi peu de temps après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ? Une chose est certaine, les joueurs de les stacks étaient étrangement performants alors que le club venait tout juste d'ouvrir. Depuis sa création, les stacks a réalisé des performances notables dans la compétition de football grâce à leurs joueurs très techniques. Certains ont d'ailleurs été transférés dans des clubs plus prestigieux. Mais quel est le secret de les stacks ? Souvenez-vous des Français contaminés de Tchernobyl, nous supposons qu'ils ont été sujets à des expériences pour donner plus de force aux humains. Les scientifiques avaient besoin de sportifs pour confirmer leurs recherches, voilà pourquoi les stacks a été créés. Vous ne me croyez pas ? Alors je vous laisse écouter ces témoignages. C'est pas assez bizarre, à chaque fois que je vais sur un site où il faut une autorisation, avant d'accepter, ça m'envoie une image. La première image qu'on m'envoyait c'était, je sais pas, une espèce de scientifique, des habits où vous avez le logo de Estak. J'ai vu ça sur internet, c'était un site privé. Franchement ça m'a étonné. L'Estak est très proche de la Chine, donc très proche des triades chinoises, des mafias très importantes dans le pays dirigées par trois personnes inconnues de tous. L'Estak profite de cette situation pour échanger illégalement des produits radioactifs pour améliorer les recherches scientifiques de l'Estak. Mais pourquoi font-ils cela ? Car les joueurs de football professionnels coûtent extrêmement cher, et réussir à les transférer dans d'autres clubs rapporterait beaucoup d'argent, ce qui permettra à l'Estak de mieux contrôler le monde, mais ça, personne ne le sait. Un rendez-vous secret s'est passé lors de la Coupe du Monde de Football en 2018. Nous avons eu la chance de rencontrer un membre de l'organisation qui a bien voulu répondre à nos questions. Estak ? Moi pas connaître, moi pas comprendre. Juste Estak, moi pas comprendre, expérience, pas comprendre. Ah, Stade de l'Op, pas comprendre, expérience, pas comprendre. Tchernobyl, oui. Grosse explosion. Nous, Russes, époque URSS, allaient sur le terrain pour des infections, mais pas expérience. Il ne connaît pas les expériences de l'Estak ? Ceci est très étrange. Comment avons-nous trouvé que Troyes était au centre de cette affaire ? Tout simplement à cause du chiffre 3 qui se retrouve dans toutes les preuves du complot. La ville de Troyes. La création de l'Estac 3 mois après l'incident de Tchernobyl. La triade, 3, chinoise. Le logo du coq sportif, partenaire de l'Estac, est un triangle, donc trois côtés. Triangle qui peut relier des emplacements de Troyes, notamment le stade de l'Aube, le centre bouddhiste de Troyes, lié à la Chine, et la mairie de Troyes. Quelle est la vraie signification de l'Estac ? Estac veut dire expérimentation scientifique troyenne avancée de contamination. Coïncidence ? Je ne crois pas. Beaucoup de choses nous sont encore cachées, mais sûrement plus pour très longtemps. Quelles sont les expériences menées dans le stade de l'Aube ? L'expérience ont-elles fonctionné ? CDB et Mathudy ont-ils réussi à contaminer le monde ? La vérité éclatera au grand jour. D'ailleurs, la vérité est que la vidéo que vous venez de visionner est entièrement fausse. Elle a été réalisée de toutes pièces par des jeunes venant de Troyes et de son agglomération. Cette vidéo est le fruit de plusieurs séances passées avec un animateur de la Ligue de l'Enseignement de l'Aube et des éducateurs de la JD pour les sensibiliser aux fausses informations et des théories du complot. Une fois toutes les informations assimilées, les jeunes ont créé ce faux documentaire pour appliquer toutes leurs connaissances sur la création d'un faux complot. Alors, vous y avez cru ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada